le nord de la france aujourd'hui un adolescent de 13 ans et demi se retrouve au coeur d'une présumée affaire de pédophilie pourquoi un gars d'une cinquantaine d'années que tu connais pas il propose de dormir chez lui alors sous-entendu va me le dire dormir où il n'y a qu'une chambre l'adolescent dit-il la vérité le découvrir c'est le travail quotidien de céline et michel deux gendarmes de la cellule mineure victime ils se sont peut-être jusqu'à rester en carrière mais un film des dossiers comme celui ci les gendarmes spécialisés de cambray en ont 300 parents en général peu de preuves matérielles tout repose sur des mots la parole de l'enfant des accusations vraies ou erronées c'est pas une gamine de 14 ans qui peut pas blérer sa belle mère qui me déclare ça on est bien d'accord au coeur des enquêtes toujours la même interrogation qui croient vous dites bon il est gentil avec les enfants mais ce n'est pas mal ça alors pourquoi vous me dites que ce n'est pas mal ça depuis l'affaire d'outreau les dossiers sont de plus en plus compliqués un père accuse sa fille je sais que la famille beaucoup elle va tout mélanger dans sa tête et puis donc c'est une menteuse mais est-il vraiment sincère aujourd'hui tout doit être analysé décrypté plus personne ne peut dire avec certitude que la vérité sort de la bouche des enfants après il ya rien de mal à nous dire la vérité moi je suis pas convaincu et ma collègue enquête au coeur d'une brigade qui navigue entre vérité et mensonge au milieu des secrets de famille sordide avec un objectif briser le silence et tenter d'obtenir une part de vérité aujourd'hui en france plus de 40 mille mineurs seraient maltraités chaque année un chiffre noir bien loin des statistiques officielles en moyenne chaque jour près de deux enfants succombrés à des violences infligées par les adultes des enfants battus séquestrés ou victimes de pédophiles un véritable fléau nous sommes à cambray dans le nord un département où chaque année près de 10 000 cas de maltraitance sur mineurs font l'objet d'un signalement ici depuis 2011 la gendarmerie a mis en place une unité spécialisée unique en france la cellule mineurs victimes elle est composée d'enquêteurs hors normes spécialement formés à parler et à écouter un enfant ce matin la maréchale des logis chef céline 31 ans enquête sur une étrange affaire le directeur d'un foyer qui accueille des enfants placés vient alerter les gendarmes sur un mystérieux courrier allez y rentrer assiez vous un pensionnaire de 13 ans et ennemis que nous appellerons marc a reçu une lettre équivoque de la part d'un adulte de 60 ans que nous appellerons jean le 12 août au soir l'éducatrice à vous êtes bonnes on mène un courrier et cette lettre la voici mon petit copain j'ai passé de bonnes vacances surtout avec toi marc tu es un bon petit bonhomme consciencieux et tu t'intéresses à tout tu apprends vite continue comme ça je suis fier de toi on s'est super bien amusé des vacances inoubliables tu m'as apporté du bonheur et fait passer ma solitude ne m'oublie pas moi je penserai à toi je te fais un gros bisous je t'aime bien mon petit copain jean le directeur du foyer d'accueil le raconte à céline il a convoqué marc pour l'interroger à propos de ce courrier notamment pour déterminer la nature de cette relation entre cet homme qui a l'âge d'être grand-père et ce garçon qui a 50 ans de moins que moi j'ai rencontré des gestes dépassés à son égard la seule chose qu'il dit c'est qu'il a fait des calins quand je lui demande de me décrire quel type de calin il fait référence à son papa en disant c'était des calins comme papa quand je lui dis que ça me paraît inadapté avec un garçon de 14 ans on me dit ben oui finalement j'ai raison c'est inadapté et quand je lui demande s'il a eu des gestes qui pouvaient toucher son intimité ou être franchement pour les gendarmes l'enquête sur cette singulière amitié épistolaire entre un homme d'âge mûr et un adolescent qui se serait fait des calins s'annonce complexe car les expressions employées dans cette lettre par l'adulte sont assez ambigu aux yeux des enquêteurs tu m'as apporté du bonheur et m'a fait passer ma solitude ne m'oublie pas moi je penserai à toi je te fais un gros bisou je t'aime bien mon petit copain donc c'est assez sur le fil du rasoir avec puis tu m'as fait passer ma solitude je sais pas voir comment c'est un peu à double sens pour l'interpréter ouais mais parti pourquoi un jeune adolescent a-t-il reçu un courrier que les gendarmes considèrent comme équivoque de la part d'un sexagénaire céline décide de se rendre au foyer d'accueil où habite marc j'aimerais bien voir un petit peu les lieux où il dort où il vit voilà pour faire une petite idée de son lieu de vie c'est ici que le jeune destinataire de la lettre a été placé depuis près d'un an marc n'a pas toujours résidé dans ce foyer d'accueil voilà près d'un an il a été séparé de sa famille éloigné de ses frères et soeurs les services sociaux ont estimé que son beau père et sa mère avait fait preuve de négligence dans son éducation comme les 60 enfants du foyer des garçons ou des filles qui ont au maximum 18 ans marc doit maintenant se reconstruire école activités diverses sport tous ces enfants placés privés de l'affection de leurs parents ont le droit à leur chambre avec un adulte pour les épauler souvent une femme qui fait office de mère d'accueil une mère de substitution céline veut à tout prix entendre la mère d'accueil de marc elle veille jour et nuit sur l'adolescent depuis quatre mois cette aide familiale connaît tout de l'univers de l'adolescent passionné de foot et de reggae et elle le jure depuis la lettre marc n'est plus celui qu'elle connaissait même si aujourd'hui il semble s'être un peu calmé il dort quand même avec la porte entre ouverte d'habitude plus fermé mais bon voilà plus de terreur nocturne comme il a pu avoir plusieurs reprises dans la nuit en train de hurler et bon je venais le réveiller je le réveillais vraiment bien pour vraiment pas qu'il repart dans son cauchemar et ses relations avec les autres ados ça va mieux ça dépend des jours très lunatique ça peut être super conflictuel comme il ya une enfance ça change le garçon ne veut plus du tout entendre parler du courrier et encore moins de l'expéditeur monsieur jean d'accord il parle du monde pas dénoyer plus du tout c'est le contraire il essaie d'éviter le sujet au maximum pied on l'embête plus avec ça oui mais j'ai vraiment eu la période tout en parler en parler en parler puis si ça va mieux ça commence à repartir un petit peu des crises d'angoisse nocturne une veilleuse allumée pendant son sommeil la porte de sa chambre nécessairement ouverte pour se rassurer dès que la nuit tombe visiblement marque 13 ans et demi aurait été traumatisé les gendarmes préfèrent donc attendre avant de l'auditionner mais grâce au témoignage du personnel du foyer d'accueil céline et son équipe ont à présent une idée plus précise de l'affaire qui pourrait s'apparenter à de la pédophilie une lettre singulière d'un adulte à un enfant un adolescent qui évoque des câlins des terreurs nocturnes inexplicables et la personnalité de marque placé sans famille en carence affective enclins forcément à rechercher un père de substitution il y à là pour les gendarmes en apparence tous les ingrédients d'une présumée affaire d'abus sexuels sur mineurs en apparence seulement de retour à la brigade céline récapitule tous les éléments récoltés sur les fameuses vacances à l'origine de toute l'affaire là où monsieur jean a rencontré marque tout a démarré au mois d'août dernier à 150 km de cambray à deux heures de route du foyer comme chaque année les enfants placés sont emmenés ici sur la côte d'opale le foyer louche à qui était une villa pour ses pensionnaires près de la plage un grand bol d'air pur au soleil face à la manche un séjour en théorie surveillé encadré par des éducateurs c'est ici que jean aurait fait la connaissance des jeunes vacanciers il aurait entamé une relation particulière avec marque que s'est-il passé vraiment sur cette plage gendarmes veulent le savoir il souhaite surtout cerner le profil de monsieur jean n'est-il qu'un simple touriste qui a croisé par hasard marque à l'occasion d'une balade estivale ou au contraire est-il un délinquant sexuel déjà condamné qui aurait pisté les enfants depuis cambray les enquêteurs ne vont pas tarder à le savoir le lendemain céline est préoccupé par plusieurs questions pourquoi monsieur jean qui aurait aux alentours de 60 ans a-t-il écrit à un garçon qui n'en a pas 14 que signifie les câlins dont l'adolescent a parlé au directeur du foyer d'accueil et surtout qui se cache derrière monsieur jean durant des heures les gendarmes se lancent dans les recherches ils connaissent le nom et le prénom de monsieur jean fanny la coéquipière de céline a décidé de se renseigner pour savoir si l'homme n'est pas connu défavorablement dans sa région oui bonjour c'est le chef sard de la brigade de clary dites moi on a une enquête actuellement là on essaie de d'en savoir un peu plus sur un monsieur alors je voulais savoir s'il était connu chez vous ce serait quelqu'un qui s'intéresse aux enfants a priori l'homme n'a jamais fait parler de lui dans sa commune les enquêteurs ne se décourage pas il traque monsieur jean dans les fichiers des permis de conduire rien non plus céline se connecte à une base de données précises le figès un fichier dans lequel sont fichés près de soixante mille personnes impliquées dans des affaires de mœurs si céline le consulte c'est pour vérifier que l'homme n'est pas un délinquant sexuel déjà mis en cause mais pas inscrit c'est peut-être jamais fait prendre voilà il s'est jamais fait prendre et l'homme n'a pas d'antécédent judiciaire les deux enquêtrices tentent alors une ultime démarche sur les réseaux sociaux donc c'est important pour nous dans le sens où on veut voir si une activité déjà s'il est souvent présente sur internet et ce qui est plus important pour nous c'est de voir aussi c'est ses amis en fait les contacts qu'il a voir s'il n'y a pas non plus des photos tendancieuses ou quoi sur son profil quoi après quelques minutes les gendarmes découvrent enfin un visage c'est lui mais au final la récolte des informations est assez mince c'est pas gagné pour l'instant le profil est très maigre il a que cinq amis dans ses contacts apparemment la dernière activité remonte 30 mars 2011 5 amis sur internet aucun signalement dans sa commune pas d'implication dans des affaires de mœurs monsieur jean serait un citoyen ordinaire au dessus de tout soupçon un ancien commerçant un retraité autrefois marié avec trois enfants devenus adultes aujourd'hui l'homme vit seul au bord de la mer dans une station balnéaire sur la côte d'opale dans cette même commune où marc a passé ses vacances avec les autres enfants du foyer ce serait donc logique qu'il ait pu croiser l'adolescent par hasard cet été sauf que les gendarmes vont le découvrir ce n'était pas du tout une coïncidence le lendemain à la brigade l'enquête progresse subitement chez paulain on y va cette jeune femme de 30 ans est l'une des éducatrices qui a conduit les enfants jusqu'à la mer allez y rentrer asseyez vous lorsque le petit groupe s'égarait devant le front de mer un drôle d'individu surgit de nulle part à débarquer et donc quand je suis arrivé sur la venue principale qui donne face à la mer souvent j'arrive comme ça les enfants voient la mer avant d'aller s'installer à la maison et donc il était assis sur le muret qui a gardé la route les véhicules arrivés donc au moment j'avais pas percuté mais je vois quelqu'un qui nous fait ci donc je regarde le jour c'est lui donc moi je fais tout et puis je me garde devant la villa et là le temps de descendre et de commencer à descendre les sacs en fait il est arrivé tout de suite pour nous dire bonjour donc il a dit bonjour aux enfants on se reverra cette semaine je sais pas j'ai peut-être qu'on se croisera enfin dès que vous vous êtes garés lui il est venu en fait c'était une question une affirmation si vous vous souvenez j'ai plus une affirmation l'éducatrice vient de le révéler à céline jean semblait attendre les enfants du foyer d'accueil et afficher clairement son intention de les revoir une attitude un peu bizarre retraités solitaires qui cherchent un peu de compagnie en plein été où y at il autre chose les gendarmes vont aller de surprise en surprise car ils vont apprendre que non seulement monsieur jean attendait les enfants mais qu'en plus durant près d'un mois il a joué avec eux comme un éducateur du foyer pourquoi monsieur jean attendait il les enfants son attitude intrigue les gendarmes alors ils interrogent l'un des plus petits du foyer nous l'appellerons pierre bonjour tu viens un petit garçon qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a des souvenirs très précis qu'est ce qui s'est passé on a traîné avec quelqu'un et puis voilà c'est ça alors c'est qui ce quelqu'un tu le connaissais pas avant toi non tu n'avais jamais vu en fait alors et toi tu l'as trouvé comment alors donc tu dis qu'il était sympa c'est ça alors il était sympa c'est à dire il faisait quoi pour être double surprise pour les enquêteurs non seulement comme l'a dit une éducatrice jean attendait bien les enfants mais en plus il s'est incrusté dans la troupe des jeunes vacanciers autre détail que confirme l'enfant jean était sympathique avec tous mais surtout attiré par un garçon en particulier il était proche de quelqu'un en particulier ouais toi ça t'ennuyer qu'il soit proche tu veux dire autre chose c'est fini le petit garçon n'a plus rien à ajouter il a tout de même confirmé l'orientation de l'enquête c'est bien marc qui était le plus proche de monsieur jean une amitié particulière entre un homme et un enfant qui ne se résume pas à une simple lettre c'est ce que vont révéler les prochains enfants du foyer d'accueil cette fois ci ce sont les plus âgés que nous appellerons thierry et valérie bonjour on y va grâce à ces jeunes adultes l'enquête va s'accélérer à 18 ans et demi valérie à son franc parler quant à thierry il serait un proche de monsieur jean pour la première fois aux yeux des gendarmes monsieur jean va apparaître sous un nouveau jour beaucoup moins sympathique un homme âgé qui se livrerait à un drôle de petit manège aux côtés de marc des fois vous étiez à la plage qui arrivait les enquêteurs sont surpris selon la jeune fille jean et marc était donc un duo inséparable un couple qui disparaissait très tard le soir contrairement aux règlements que faisait donc l'éducatrice chargée du jeune adolescent elle disait quoi ça l'ennuyé ou pas ouais tu dis que ça c'est réglé mais finalement non en fait ce qu'il a continué c'est ça une éducatrice qui laisse l'enfant au bon vouloir d'un adulte passé une heure du matin un sexagénaire pressant aux côtés d'un adolescent de 13 ans et demi l'enquête prend une allure singulière pour en avoir le coeur net céline veut savoir ce que déclare l'autre témoin et là tout change car thierry on vient de dire l'inverse de ce que prétend valérie d'après lui jean n'étais pas attiré par marc ouais pourtant c'est pas ce qu'elle dit puis l'ensemble des autres ados disent que c'était toujours ensemble pourtant les autres disent que ben ainsi que que les autres ados étaient jaloux parce que il était de choix finalement il passait pas trop de temps ensemble c'est un peu bizarre quoi céline est intrigué ce ne sera pas sa seule surprise elle va pouvoir enfin voir le cieux jean et marc tu me montre s'il te plaît thierry a en effet pris beaucoup de photos de leurs vacances d'été et là c'est qui alors pour la première fois les enquêteurs découvrent l'adulte et l'enfant côte à côte jean et marc complices et souriants la photo prise en gros plan ne permet pas de savoir si les deux se tiennent la main où se prennent la taille ça c'est qui pour les enquêteurs ces photos représentent une avancée significative mais céline va vite devoir déchanter et des photos du groupe j'en avais mais ouais parce qu'il y en a qui ont été effacés là non qui les a effacés sinon j'en avais c'était ouais elles sont où celles-là pourquoi tu les a effacés je sais pas je trouve ça un peu bizarre quand tu effaces justement les photos de groupe avec tu dis que ben finalement il n'était pas plus avec ça que c'est bizarre après j'étais peut-être ton copain je t'entends après y'a rien de mal à nous dire la vérité moi je suis pas convaincu et ma collègue non plus ouais mais les autres les autres ados ils n'ont pas la même version que toi et toi qui a pas la bonne version et puis en plus tu m'effaces les photos donc c'est une mauvaise surprise pour céline car thierry a peut-être pour une raison inconnue détruit des preuves compromettantes l'enquêtrice l'ignore mais il n'est pas le seul à s'être débarrassé d'éléments importants sur les relations entre marques et jean dans la salle d'à côté en effet michel le collègue de céline a appris des choses surprenantes de la bouche même de l'autre témoin en fait servait son porteur pour envoyer des messages où il mettait des coeurs en lui disant je t'aime tu manques tu les as gardés c'est que ça j'ai une nouvelle fois pas de chance pour les gendarmes d'éventuelles preuves ont disparu et c'est d'autant plus ennuyeux que selon valérie qui les a lus ces messages étaient très ambigus toi qu'est ce qui te choquait en fait c'est pas c'est pas l'été des coeurs j'ai tellement chaud il a 52 ans toi ça paraissait plus quoi de l'amour de l'amitié c'est pas t'as le droit de pas savoir mais tu trouvais ça bizarre en tête reste le plus spectaculaire jean n'a pas écrit que des mots doux à son protégé il a réservé à marc d'autres attentions qu'il a fait des offerts des choses particulières ou quoi à ce stade de l'enquête le dossier reste frein fragile avec de multiples questions et tellement d'éléments contradictoires qu'il convient de rester prudent d'abord faut-il croire thierry qui affirme que monsieur jean n'a rien fait de mal ou au contraire faut-il privilégier valérie qui assure l'inverse ensuite quelles preuves pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre l'intégralité des photos à l'exception de trois clichés pris par les enfants a été effacés comme les textos entre monsieur jean et marc enfin pourquoi l'éducatrice que nous appellerons jacqueline ici à l'image aux côtés de monsieur jean a-t-elle laissé seul marc chez le sexagénaire sans aucun élément véritablement déterminant les gendarmes vont être obligés de se rabattre uniquement sur la parole d'un enfant forcément fragile forcément sujette à caution la version marc le lendemain à la gendarmerie c'est le moment clé de l'enquête l'audition de la jeune victime supposée marc 13 ans et demi michel et céline ne veulent pas rater cette audition capitale il prépare donc la salle mélanie une pièce où les enfants doivent se sentir en confiance on y a installé des jouets pour faire oublier qu'il s'agit d'une salle d'interrogatoire ici les gendarmes ont entendu et enregistré des secrets sordides des aveux déchirants entre pure vérité et mensonge total chaque enfant voilà une attitude différente et une approche différente pour nous raconter ce qui lui est arrivé quoi c'est toujours difficile pour nous d'être à 100% sûr que l'enfant ment ou l'enfant dit la vérité on peut avoir des doutes en disant là il s'est passé quelque chose mais sans la parole de l'enfant on ne peut rien faire après avoir été perturbé marc semble aujourd'hui moins angoissé lorsqu'il s'installe dans la salle mélanie céline et michel ont de multiples questions à lui poser que signifie la lettre expédiée par jean pourquoi est-il si malheureux depuis le départ de cet homme pour interroger l'enfant les enquêteurs prendront une fois de plus toutes les précautions sa parole et sa gestuelle seront décryptés par céline qui se trouve à l'étage l'adolescent ne sera pas interrogé par cette femme car céline a opté pour une autre stratégie c'est michel qui va l'auditionner et pas moi ce qu'on a l'impression du ressenti un petit peu de la procédure que a l'air plus à l'aise avec les hommes donc je me dis qu'il sera peut-être plus à même de se confier à michel savoir si c'est passé quelque chose ou pas avec ce fameux de son jeu de l'attaqué direct qui sait pourquoi il est là donc donc tu prends pas l'oreillette tourne en trappe on fera ouais tout à l'heure c'est donc un homme michel un enquêteur chevronné qui va tenter de recueillir la parole de l'enfant il prendra son temps choisira ses mots car souvent les victimes d'abus sexuels ont beaucoup de mal à se confier est ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui dis moi ce que tu sais ouais et pour parler de quelqu'un en particulier en plus d'accord est ce qu'il ya des choses qui sont passées où tu te questionnes en disant ben est ce qu'un adulte il doit faire ça non marc un peu de mal à s'exprimer un détail intrigant pour céline est ce que je vais dire de ne rien dire c'est pas l'enfant est-il manipulé par l'adulte pour se taire michel ne désarme pas pour autant et vous allez le voir au détour de questions anodines le gendarme va finir par en apprendre beaucoup est-ce que est arrivé chez lui alors qu'est ce que vous faites c'est une maison ou un appartement un appartement ce n'est pas par hasard que michel demande à marc de faire un descriptif détaillé de l'appartement en fait le gendarme vérifie si le garçon connaît une pièce précisément combien de chambres une chambre et sa chambre c'était comment à l'intérieur des voitures sur le ton d'une banale conversation michel laisse le garçon s'exprimer jusqu'à d'éventuelles révélations qui ne vont pas tarder c'est le tournant de l'interrogatoire et pourquoi tu te retrouves là à prendre une douche chez lui pourquoi il dit ça pour michel l'important est de savoir maintenant où se trouver l'adulte lorsque l'adolescent a enlevé ses vêtements donc il doit déshabiller il est où lui quand tu prends ta douche et la porte la salle de bain est ce qu'un moment il a pu te voir nu ou un peu déshabillé et lui qu'est ce qu'il faisait une invitation à prendre une douche mais ce n'est pas tout jean a aussi formulé une autre proposition bien plus troublante il va te proposer aussi de dormir là combien de fois une fois une fois c'était pour dormir vous dans son lit comment tu le sens toi que c'est tu sais très bien pour dormir dans son lit avec lui aux yeux des gendarmes l'affaire prend toute sa dimension après les révélations de marque l'enfant nous dit clairement que c'est pour dormir avec dans le mémis donc il y a quelque chose qui va pas quoi il ya un truc soit il s'est passé quelque chose ou soit il allait se passer quelque chose michel marque une pause l'adolescent ne veut pas ou ne peut pas en dire plus a-t-il dit la simple vérité ou cache-t-il des secrets les gendarmes imaginent toutes les hypothèses après la déposition de l'enfant s'ils se sont douchés c'est quelque chose tu te douches pas je sais pas je vois pas l'intérêt de se doucher ou lui le regarde tout nu quoi tu sais je sais pas ouais peut-être tu y préparer mais bon tu t'es persuadé qu'il y a quelque chose les trucs qui proposent il confie en lui même ils se sont peut-être juste caressé pendant qu'ils regardaient un film et regarder je trouve les enquêteurs sont perplexes après la déposition de marque pour le moment leur dossier reste maigre la victime supposée évoque des attitudes ambiguës de la part de gens mais rien d'illégal aucune accusation d'abus sexuels ou d'exhibition le gendarme tente alors un sujet plus intime est ce qui est arrivé pendant le séjour où tu étais là bas que vous fassiez des câlins qui fait des câlins à qui en fait basse et bisous ce qui a pu mais pour te dire bonjour quand il arrive ou non ce qu'on m'a dit qu'il y avait ça alors est ce qu'il ya eu non est ce que il est arrivé qui touche à certains endroits du corps non l'audition se termine les trois gendarmes se retrouvent à l'étage avec une nouvelle question sur le comportement de marque il n'a pas l'air je sais pas tu vois il est mal à l'aise puis après on a l'impression que c'est avec famille qui s'en fiche sur la vidéo dont disposent des gendarmes l'enfant semble en effet mal à l'aise il se tord les mains agit de sa jambe simple stress de l'audition ou au contraire dissimule t il quelque chose après l'audition de l'enfant les gendarmes rencontrent de nouvelles difficultés car rien ne prouve que monsieur jean et franchi la barrière de l'interdit marc ne l'a jamais accusé d'abus sexuels il a donné une version et si c'était l'ado qui s'était endormi chez jean après la plage et si c'était lui qui avait voulu se doucher reste pour les enquêteurs à répondre à une deuxième question quel rôle exact a joué jacqueline celle qui a permis à un enfant de 13 ans et demi de rester chez le sexagénaire jusqu'à 1h du matin une éducatrice qui respecte habituellement les consignes et qui l'a semble avoir tout oublié pour une bonne raison qui lui paraît évidente c'est le personnage clé de toute cette étrange histoire jacqueline c'est sous sa surveillance que l'ancien commerçant a pu approcher les enfants et fréquenter marc avant de lui écrire céline veut l'entendre pour découvrir les raisons d'une telle négligence l'enquêtrice ignore que le témoin va alors avancer des arguments plutôt déroutant vous pensiez quoi vous de la présence de à ce moment là vu qu'il était tout le temps là qu'est ce que vous en pensez en fait ça m'a été ça m'a apporté un poids masculin parce que bon avec 6 enfants je me sentais un peu Céline découvre ainsi que l'éducatrice débordée considère gens comme un collègue qui lui donne un coup de main un collègue mais aussi un indispensable maître nageur un détail qui change tout Céline n'est pas convaincue par les explications du témoin elle cherche donc à savoir précisément la véritable raison qui a fait basculer l'éducatrice pourquoi cette professionnelle semble avoir donné sa confiance aveuglément à un monsieur de 60 ans c'est quelqu'un qu'on connaissait donc moi en aucun cas je dis bien en aucun cas connaissant surtout qu'il était intervenu au sein du en tant que père noël il a côtoyé les autres enfants c'est plus parce qu'il est venu au l'éducatrice a raison et les vidéos des fêtes de fin d'année saisies par les gendarmes le prouvent le 25 décembre 2011 voilà près de deux ans le foyer de cambray et ses 60 enfants fête noël des petites filles dansent sur un air de claude françois une prestation dans une ambiance familiale sous l'oeil attendrie des éducatrices puis c'est au tour des adolescentes tout à coup l'homme le plus attendu de la soirée apparaît le père noël en théorie personne ne sait qui sait ici comme d'habitude il est méconnaissable dans son costume rouge distribution de cadeau bisous câlin le maître de cérémonie déguisé semble dans son élément pourtant sur certains plans sous la barbe blanche aucun doute possible on reconnaît partiellement les traits du visage de monsieur jean un homme à qui on donne toute sa confiance en contact direct chaque 25 décembre avec les enfants garçons ou filles de tous âges il était donc bel et bien un habitué du foyer céline tente de faire comprendre à l'éducatrice que c'est sans doute sa gentillesse et son aveuglement qui ont permis à jean de nouer une amitié singulière avec marc vous n'avez pas des amis de 13 ans non mais je comprends tout à fait ce que vous dites voilà il faut comprendre quand même que des éléments qu'on a et qui ressort il ya un climat assez malsain quand même de cette personne de 62 ans voilà qui c'est ce qu'on m'a dit d'amitié voire une amitié plus poussée je sais pas moi il invite un gamin de 13 ans chez lui presque tous les jours le gamin se douche chez lui il ya plein d'éléments qui sont étranges ils sont étranges mais je ne le perçois pas comme ça l'éducatrice ne voit pas le mal car elle était sous le charme de monsieur jean le si gentil père noël du foyer l'éducatrice n'est pas la seule à donner toute sa confiance aux retraités une des plus anciennes amies de jean la fête également l'homme est le parrain de son fils bonjour pour les gendarmes c'est un témoin capital cette femme que nous appellerons marie c'est grâce à elle que jean a pu fréquenter le foyer rencontrer les enfants faire le père noël une ancienne mère d'accueil qui ne tarie pas des loges sur son vieil ami apparemment vous le connaissez bien parce que bon forcément on a fait quelques investigations sur cette personne donc c'est pour ça je vous ai fait venir pour qu'on parle un petit peu lui savoir un petit peu ce que vous savez ce que vous pouvez nous dire sur lui ses habitudes où il habite etc voilà je vais être très objectif c'est quelqu'un qui est vraiment pas mal faisant du tout ouais qui est beaucoup dans les émotions ouais ouais il vient souvent à la maison d'accord ok vous me dites bon il est gentil avec les enfants mais ce n'est pas mal ça alors pourquoi vous me et marie de décrire un homme très banal jean un commerçant à la retraite séparé de sa femme père de trois enfants qui vit seul depuis des années bref un homme irréprochable au grand coeur qu'elle laissait même dormir dans la chambre de son fils est-ce qu'il a déjà dormi chez vous dans votre maison en fait mais la chambre de mon garçon est en bas donc c'est super posé dans la chambre de mon fils marie donnait donc toute sa confiance à jean pourtant comme elle va le découvrir face à céline il y a certains détails qu'elle ignore des détails qui vont lui faire revoir son jugement sur monsieur jean jusqu'ici elle était persuadée que le parrain de son fils ne lui cachait rien est ce qu'il vous a dit aussi tu es venu chez lui est ce qu'il vous a dit aussi qu'elle avait pris à deux reprises de douche chez lui parce qu'il vous a dit qu'il avait offert des cadeaux à ce qui vous a dit qu'il aurait aimé que dans chez lui le souci c'est qu'il a passé beaucoup de moments seul avec nous en fait marie est interloqué mais céline poursuit pour savoir si jean ne s'est pas intéressé à d'autres enfants dans l'entourage de cette mère de famille est ce que votre fils ou lui s'est déjà retrouvé tout seul oui non mais je sais bien mais je vous je vous pose quand même la question ce qui est normal si vous avez demandé à votre fils et vous aviez un doute quand même pas un doute mais je voulais quand même savoir ce que vous voyez autre chose à rajouter celine n'est pas très étonnée par la surprise du témoin bien souvent lorsqu'il y a des soupçons ou des rumeurs de pédophilie les proches ont beaucoup de mal à envisager le pire alors écoute ouais comme je disais tout à l'heure portrait positif de il est pas mal ça il est comme ça c'est son naturel grand coeur machin mais elle explique quand même qu'on va poser la question à son fils c'est magique il avait rien fait quoi je lui dis vous avez quand même eu un doute et gila vous doutez plus pas non comme son fils lui a dit que ben je gâche je n'avais rien fait mon bas elle a plus aucun doute pour elle je n'ai pas de mal à un enfant quoi elle a eu un doute quand même même si elle le connaît depuis 15 ans voilà pour les gendarmes deux thèses s'affrontent toujours jean est il comme le croit sincèrement son ami incapable de faire du mal ou au contraire est ce un pervers manipulateur à ce stade l'enquête a au moins mis au jour un grave dysfonctionnement au sein du foyer le directeur a en effet décidé sans attendre de se séparer de l'éducatrice qui laissait seul le soir le garçon en compagnie du sexagénaire oui puis je pense que le fait voilà il connaissait déjà un peu oui puis étant tout seul avec ses enfants une faute professionnelle de la part d'une éducatrice et l'attitude d'un adulte qui pose question mais qui n'étant rien hors la loi les gendarmes filent vers le palais de justice de cambray c'est désormais au tour du procureur de la république de se prononcer sur les suites judiciaires à donner à cette affaire un curieux dossier comme c'est souvent le cas dans les affaires de mineurs où les preuves manquent ou la parole de l'enfant n'a débouché sur rien de répréhensible bonjour on a rendez-vous avec monsieur le procureur mais alors l'éducatrice elle lui laissait partir enfin c'est ça qui est assez incroyable donc l'éducatrice pour l'instant elle est bah non maintenant on a eu le directeur hier bon elle est licenciée parce qu'elle était en dispense de travail d'accord donc elle nous on l'a entendu puis elle elle explique en fait bon n'était pas forcément un inconnu puisqu'il était déjà venu faire le père noël c'est quand même une sacrée différente refaire le père noël mieux des enfants et des adultes et de laissé un gamin qui à quel âge d'ailleurs oui il ya 13 ans à partir avec un type comme ça et passer ses journées avec ce type faute d'éléments concrets pour le placer en garde à vue et le poursuivre j'en sera donc convoqué prochainement comme simple témoin la justice restera attentive à ses futurs comportements on a quand même quelqu'un qui a des agissements un peu suspects voire curieux même s'il n'y a pas de suite judiciaire même s'il est pas il va être entendu comme témoin et pas comme mise en cause donc il sera pas fiché dans les services dans les fichiers appelé la gendarmerie nationale moins du coup maintenant on le connaît on sait que c'est quelqu'un qui est un peu particulier merci beaucoup ce qu'on a bientôt au revoir dans cette enquête il s'agissait d'un adulte hors de la cellule familiale qui était soupçonné d'avoir eu des gestes déplacés sur un adolescent mais pour les enquêteurs souvent le danger se trouve au sein même du cercle familial des enfants sont battus à mort ou abusé par leurs propres parents des adultes sont traînés dans la boue par leur progéniture vengeance amertume fausses accusations ou peur bleue de ne pas dénoncer les bourreaux démêler le vrai du faux c'est l'éternel défi des enquêteurs de la cellule mélanie dans quelques instants sur des 8 vous allez découvrir une nouvelle affaire encore plus inquiétante un dossier délicat où les enquêteurs vont devoir s'immiscer dans la vie d'une famille de quatre enfants qui auraient subi des violences réalité ou fiction paroles contre paroles les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise ce matin les gendarmes de la cellule mineure victime ont reçu un nouveau dossier qui leur semble tout aussi inquiétant je vais essayer de commencer les auditions filmés là pour mon dossier sur l'alerte et là ça part de qui fait la dénonciation juge des enfants le dossier est hautement sensible une fillette de 8 ans s'est plaint devant un magistrat d'avoir été battue la justice a demandé à laurent un gendarme chevronné d'enquêter sur cette affaire pour respecter l'anonymat de cette petite fille nous l'appellerons juliette laurent recueille la parole des enfants son rôle maintenant va être de déterminer s'il ya eu violence ou non et si d'autres membres de la famille ont aussi été victimes car juliette fait partie d'une fratrie de quatre enfants elle a deux frères de 11 et 6 ans et une soeur de sept ans en 2010 après la séparation des parents c'est leur mère qui s'occupe d'eux dans un premier temps mais deux ans plus tard elle perd leur garde du jour au lendemain la fratrie se retrouve chez le père et sa nouvelle compagne c'est pendant cette période que juliette aurait subi des violences le travail des gendarmes s'annonce difficile car depuis neuf mois les enfants sont tous placés en famille d'accueil toute l'enquête va donc reposer sur les auditions des enfants et des adultes des interrogatoires complexes où chacun va devoir se souvenir d'un passé sans doute douloureux ce matin laurent et son collègue michel vont auditionner juliette avant d'aller plus loin leur objectif vérifier si les dires de la petite fille sont crédibles les gendarmes vont l'interroger dans la salle mélanie la pièce spécialement aménagé comme une chambre d'enfant on te laisse t'installer un peut trouver ta place parce qu'en fait ici tu vois je veux pas d'ordinateur tu vois il ya des petites caméras tu vois juliette n'a pas l'air angoissé pour les enquêteurs cette attitude cache parfois une forme d'anxiété c'est peut-être la détente de façade quand même parce qu'à mon avis un petit peu nerveuse quand même c'est un peu trop détendu ouais donc voilà bon c'est bon michel ouais tu mets en route tu as mis en route peut-être non bon bah tu peux mettre en route rapidement les enquêteurs vont se rendre compte que l'audition risque d'être plus compliqué que prévu juliette n'est pas disposé à se montrer très bavarde alors avant qu'elle ne se mûre dans le silence laurent revient point par point avec elle sur les propos qu'elle a tenu devant le juge pas enfant tu avais parlé d'une histoire martinet tu te souviens de ça c'est pas vrai ça qu'est ce que tu avais dit est ce qu'ils ont un martinet papa à la maison ils ont pas de martinet devant laurent juliette n'y avoir été frappé elle revient donc totalement sur ce qu'elle avait déclaré devant le juge la fillette de huit ans a tellement dit c'est ce que l'enquêteur va chercher à savoir comment tu lui avais dit ça explique moi pourquoi tu es en colère pas papa juliette assure qu'elle aurait inventé toute cette histoire pour se venger de l'absence de son père un père qu'elle voit trop rarement à son goût depuis son placement en famille d'accueil pour michel c'est un scénario un peu trop élaboré pour une fillette de huit ans il ya peut-être eu pression des parents d'un des deux sur elle c'est quand même assez peu probable qu'elle ait inventé autant de choses simplement parce qu'elle était en colère quoi l'attitude de juliette ne surprend pas les gendarmes car pour beaucoup d'enfants victimes de maltraitance il est très difficile de mettre en cause un adulte surtout un proche les gendarmes vont poursuivre l'audition afin de savoir quelle est la part de réalité et de fiction dans les propos tenus par l'enfant pour démêler le vrai du faux laurent change de tactique il va orienter la petite fille pour qu'elle se souvienne de sa première déclaration devant le juge pour la première fois juliette confirme l'une des informations évoquées devant le magistrat il existerait bien une cave au domicile de son père reste maintenant à savoir ce qu'il s'y passait une première piste que laurent compte bien exploiter qui sait qui te met à la cave selon la petite fille sa belle-mère se servait de cette cave pour la punir elle mais aussi ses frères et soeurs une confidence que l'enfant regrette déjà pourquoi tu veux pas qu'on lui dise mais si c'est vrai ça c'est important que nous le dise tu fais des couettes si c'est vrai c'est important que nous le dise d'accord laurent rassure la fillette ce qu'aimerait maintenant découvrir le gendarme c'est le rôle joué par le père des enfants lors de ses punitions était-il informé ou non des agissements de sa compagne ce n'est pas avec juliette que laurent aura la réponse que ton père qui est gentil laurent sans qu'il n'en apprendra pas plus les enquêteurs décident de mettre un terme à l'audition juliette peut retrouver l'assistante familiale qui s'occupe d'elle je t'embête encore deux minutes je vois tata pendant deux minutes tu nous attends là d'accord pour les gendarmes certaines phrases prononcées par juliette ne sonnent pas juste dans la bouche d'une enfant de 8 ans les enquêteurs de la cellule mineur victime se lancent dans une interprétation le récit de la petite fille aurait-il pu être orienté à l'avance par un adulte bah oui il ya que mon père qui est gentil avec moi c'est quand même lui qui m'a élevé ah oui pour l'instant les gendarmes n'ont aucune preuve mais l'assistante familiale va quand même leur confier que la fillette a parfois un comportement étrange à ce stade de l'enquête les premières révélations de juliette permettent à laurent de se faire une idée dans ce dossier il y aurait bien une cave et la belle-mère il y aurait déjà puni la petite fille mais rien sur les coups de martinet alors pour en savoir davantage les gendarmes compte sur l'audition du fils aîné le grand frère de juliette à 11 ans le garçon lui aussi en famille d'accueil pourrait apporter plus de détails alors est ce qu'il ya quelqu'un qui a eu un coup de martin martinet par qui est ce que quelqu'un d'autre a déjà eu un coup de martinet la maison pour le fils aîné il y avait bien un martinet à la maison mais le garçon n'a plus le souvenir exact d'une éventuelle punition pourtant il vient d'apporter un élément supplémentaire à laurent ce ne serait pas sa belle-mère mais son propre père qui l'aurait maltraité et ce n'est pas tout parmi tes frères ça il ya quelqu'un qui est allé à la cave qui a déjà été enfermé dans la cave parce qu'ils comme juliette le grand frère confirme l'existence d'une cave mais il minimise les punitions que les enfants auraient pu subir les parents grosso modo n'ont rien fait pour reprocher un coup de martinet il ya très longtemps à son père encore il s'en servait pour faire peur la cave pareil devant les enquêteurs aucun des enfants ne confirme la violence parentale leurs dépositions ont-elles été préparés à l'avancé sans preuve michel et laurent ont quand même quelques doutes d'autant plus que la mère d'accueil du garçon qui s'est aussi occupé de juliette pendant l'été va leur faire une révélation les deux assistantes familiales qui ont été en contact avec juliette sont unanimes cet enfant est perturbé mais pour l'instant aucun élément ne permet à laurent de comprendre ce qui aurait pu se passer voilà pour le moment les témoignages recueillis par les gendarmes sont encore trop fragiles pour interroger le principal suspect le père des enfants alors laurent va s'attacher à mieux cerner le profil de cet homme pour l'aider il compte sur la future déposition d'une personne qui a partagé son quotidien pendant près de dix ans à ses côtés la mère de ses quatre enfants le lendemain matin à la brigade de cambray laurent s'apprête à recevoir la mère des quatre frères et soeurs pour tenter de dresser avec elle un portrait psychologique de son ex mari mais avant de l'entendre le gendarme aimerait bien savoir si cet homme a déjà eu affaire à la justice il va donc consulter le tâge le traitement des antécédents judiciaires une base de données où sont fichés toutes les personnes mises en cause s'il a fait ce domaine de fait de violence un premier fait qui date de 2010 il a été mis en cause pour des violences volontaires aggravées on voit également la victime qui qui est son ex ex femme le profil du père des enfants se précise à l'époque où il vivait encore avec leur mère il a été mis en cause à deux reprises pour des faits de violence il a même été condamné à un an de prison ferme il est mis en cause dans deux affaires de violence on peut quand même supposer que qu'il a ce profil là de personnes violentes maintenant est ce qu'il est encore maintenant on sait pas là c'était envers sa concubine ou sa femme est ce qu'il a le profil pour être violent envers les enfants d'après ce qu'ils nous disent oui mais ça reste leur parole des mots d'enfant que les gendarmes doivent interpréter avec prudence car les accusations sont graves et les conséquences pour cet homme pourraient être dramatique quelques heures plus tard la mère des quatre enfants arrivent à la brigade pour être entendue sur l'effet de violence dont elle a été victime et l'ex épouse ne va pas mettre longtemps à révéler ce qui se passait sous son toit qu'est-ce que vous allez dire déjà sur votre vie commune avec monsieur quand est-ce que vous l'avez connu j'avais 15 ans c'était l'affaire ça je vous dis c'était j'aurais tout cassé une jambe avant de rencontrer franchement il me battait il m'a tiré l'échec gamin que j'avais dans les bras et rentrer du boulot il était bourré et tapis après j'ai vu les autres enfants j'ai été séquestrée j'ai un couteau c'est tout ce qui faisait trop motivé selon cette femme son ex mari était particulièrement violent avec qu'elle lorsqu'ils étaient en couple laurent va maintenant chercher à savoir si cet homme était également brutal avec leurs enfants est ce que lui vous l'avez vu commettre des violences sur les enfants souvent je m'interposer tout le temps j'étais toujours en train de m'interposer c'est un homme violent donc forcément il y aura qu'une femme il va toujours avec les gosses c'était plus ou moins parce qu'ils faisaient des bêtises mais pour vous les violences ça s'est approprié quand même ou pas non ils étaient disproportionnés par rapport à leurs bêtises ils ont pas des moments c'était fort quoi donc même il ya des moments quand il y avait déjà à coups à ce moment là j'étais obligé de me mettre la part parce qu'ils prenaient un martinet ils voulaient taper un coup de martinet et moi j'ai dit non selon cette mère de famille le père aurait eu des gestes violents envers ses enfants lorsque la famille était réunie avant la séparation un témoignage accablant que le gendarme va devoir relativiser car cette femme connaît de sérieux problèmes d'alcool une addiction destructrice qui lui a fait perdre au final la garde de ses enfants laurent est perplexe certes le gendarme a bien eu la confirmation que cet homme était violent avec son ancienne compagne mais le témoin n'a pas pu lui donner d'exemple précis de punition affligée par son ex mari l'affaire se complique pour être honnête avec vous vous avez tous les deux vos toits tout ça ça a conduit à l'échec dans votre couple et au placement des enfants parce qu'au final c'est le cul ramassé un homme violent une femme alcoolique les quatre enfants de ce couple ont sans doute vécu des moments difficiles avant d'être placés mais de là à être maltraité il y a une limite qui n'a peut-être jamais été franchie alors pour avancer laurent et michel décide d'auditionner les plus petits de la fratrie le frère et la soeur de juliette âgés de 6 et 7 ans avec leurs mots à eux ces enfants vont apporter de précieux éléments aux gendarmes deux jours plus tard laurent et son collègue michel reçoivent les deux jeunes enfants placés dans la même famille d'accueil ils viennent à la cellule mineurs victimes avec leur assistante familiale si les plus grands n'ont révélé que très peu de choses aux enquêteurs les gendarmes espère que les plus petits se montreront plus bavards à 6 et 7 ans ils devraient être plus spontanés alors est ce que vous en pensez super cool les deux petits semblent rassurés pour laurent c'est essentiel pour qu'ils puissent se confier sans crainte la soeur de juliette débute les interrogatoires je voulais savoir toi comment ça se passait pour toi quand tu vivais chez papa avant d'aller vivre chez tata est ce que tu voudrais par exemple me raconter un petit peu ce qu'il s'y passait c'est moi moi quand on a eu souvent des coups de martinet par papa à seulement 7 ans la fillette livre un témoignage sans retenu une belle mère maltraitante tout comme leur père en quelques phrases la petite fille le confirme au gendarme elle a bel et bien été frappé à coups de martinet alors l'enquêteur va lui demander d'autres précisions et il était où ce martinet dans la maison il était rangé ou au dessus des aquariums d'accord elle est on a des mots vrais là voilà papa il donne des coups de martinet ça fait mal nous tapent pour les enquêteurs ces auditions permettent d'avoir une vision plus précise de la vie de famille lorsque les enfants habitaient chez leur père et leur belle mère comme sa soeur le petit dernier de la fratrie va se confier très librement est ce que je vois par exemple les gestes de ce petit garçon de 6 ans en disent long sur les violences qui auraient eu lieu au sein de cette famille alors laurent poursuit son audition car il doit recueillir le plus d'éléments possibles pour la suite de son enquête est ce que tu es déjà allé dans la cave par exemple c'est quoi flipper d'accord qui te met à la cave alors les deux un ou l'un ou l'autre et ben les enquêteurs mettent fin aux interrogatoires des plus petits sans gêne ces deux là ont livré des éléments très probants les gendarmes ont récolté des accusations précises il y aurait bien eu violence de la part de leur père et de leur belle mère un michel beaucoup moins briefé ouais c'est beaucoup plus naturel il n'y a pas de mode adulte contrairement à leurs aînés les deux plus jeunes ont livré un récit détaillé sur lequel les enquêteurs vont pouvoir s'appuyer cela pourrait déboucher par la suite sur des poursuites pénales on part sur le pour le père violence par ascendant et pour la belle-mère violence par personne et autorité voilà ce qui revient au même c'est le même infraction au final laurent et michel ont accumulé suffisamment de témoignages à charge pour pouvoir interroger à présent le père et la belle-mère de ses enfants mais avant cela les enquêteurs doivent vérifier une dernière chose le lendemain laurent part à 30 kilomètres de cambray dans une autre brigade c'est là bas qu'il a rendez vous avec l'assistante familiale de l'aîné de la fratrie car souvenez vous après l'audition du jeune garçon laurent avait convenu d'entendre cette femme qui avait selon elle des révélations à faire à propos de juliette l'été dernier cette mère d'accueil a gardé exceptionnellement la petite fille pendant plusieurs semaines et certaines choses l'ont marqué des choses à nous dire sur son comportement la jeune fille qu'elle a pu avoir pendant les vacances et puis également sur la fratrie en général et peut-être sur les parents que je pense que son intérêt à son audition peut être intéressante ce matin dans des cas comme celui là les assistantes familiales sont des témoins importants pour les enquêteurs elles observent de près les comportements des enfants qu'elles ont à garder elles peuvent ainsi témoigner de leurs agissements sans cacher quoi que ce soit après la pub laurent va aller de découverte en découverte les violences entre vous l'enquête sur laquelle il travaille depuis plusieurs jours va prendre une nouvelle tournure et de nouvelles auditions vont venir semer le trouble dans la tête des gendarmes paroles des enfants contre paroles des adultes qui les enquêteurs doivent-ils croire réponse dans quelques minutes le lendemain laurent part à 30 km de cambray dans une autre brigade c'est là bas qu'il a rendez vous avec l'assistante familiale de l'aîné de la fratrie car souvenez-vous après l'audition du jeune garçon laurent avait convenu d'entendre cette femme qui avait selon elle des révélations à faire à propos de juliette l'été dernier cette mère d'accueil a gardé exceptionnellement la petite fille pendant plusieurs semaines et certaines choses l'ont marqué des choses à nous dire sur son comportement la jeune fille qu'elle a pu avoir pendant les vacances et puis également sur la fratrie en général et peut-être sur les parents donc je pense que son intérêt son audition peut être intéressante ce matin dans des cas comme celui là les assistantes familiales sont des témoins importants pour les enquêteurs elles observent de près les comportements des enfants qu'elles ont à garder elles peuvent ainsi témoigner de leurs agissements sans cacher quoi que ce soit et ce matin laurent est loin d'imaginer ce que va lui révéler cette mère d'accueil des confidences surprenantes qui vont infléchir le cours de l'enquête vous avez accueilli l'asile pendant les vacances comment s'est passé l'accueil écoutez bien qu'il est arrivé donc le vendredi donc le samedi moi j'emmène un autre gamin j'accueille 4 10 ans chez sa maman pour 10 heures le temps que j'ouvre le garage elle avait déjà touché les idées d'eux donc je lui ai dit selon l'assistante familiale juliette aurait eu une attitude étrange un comportement plutôt extraverti pour une fillette de son âge donc après ben il faisait chaud donc mon mari avait monté la piscine et ça s'est passé dans la piscine ça n'a pas arrêté en fin de compte donc au cours de son séjour dans quelques jours cela n'a pas arrêté donc j'ai fait la décision de la séparer complètement comment expliquer ça alors elle m'a expliqué ça le 21 juillet parce que là c'est quand j'ai commencé à l'intervient de jouer avec les autres et tout je vais j'ai essayé de discuter avec elle j'ai dit qu'il faut qu'on discute pourquoi tu fais ça essaye de m'expliquer est ce que tu veux bien déjà m'expliquer pourquoi tu fais tout ça et c'est le 21 juillet vers 17 heures je m'a dit ben tata je peux parler j'ai dit tu sais si je fais tout ça c'est parce que je voyais des films d'amour quand elle me cherchait dans mon lit me faisait voir des films pour adultes que la fillette aurait vu chez son père en sa compagnie pénalement cela s'appelle de la corruption de mineurs sur une enfant de moins de 15 ans c'est un délit passible de 7 ans de prison et 100 mille euros d'amende l'affaire prend une toute autre ampleur mais avant d'en terminer l'enquêteur demande une ultime précision pensez vous qu'elle mentait c'est du mal à interpréter parce que il ya plein de choses que moi pour moi vis-à-vis d'un enfant professionnel je me dis oui c'est obligé qu'elle ait subi des choses à 8 ans on peut pas savoir tout ça déjà tout ce qu'elle peut dire faut qu'elle est vue pour savoir c'est un enfant de 8 ans dans ce genre d'enquête c'est la parole d'un enfant qui est en jeu quel crédit doit-on donner au propos d'une fillette de 8 ans pour laurent seules les auditions du père et de la belle-mère permettront peut-être de faire la lumière sur toute cette affaire à la brigade de cambray c'est une journée cruciale qui commence ce matin là pour les gendarmes le père et la belle mère des enfants doivent être auditionnés ils sont accusés d'avoir frappé leurs enfants et pour l'une d'elles de lui avoir fait visionner des films pour adultes accompagné de fanny sa collègue laurent est décidé à savoir si oui ou non les adultes ont été accusés à tort c'est avec la belle-mère des enfants qu'ils commencent et d'entrée de jeu la femme se montre bien étonné de se retrouver dans une brigade de gendarmerie l'objet de l'enquête il est que on vous suspecte quand même pour des violences on est là pour parler de violences sur les enfants on est là pour parler pas forcément après il ya des choses qui s'expliquent qu'ils peuvent s'expliquer pour le frangeux et puis voilà la belle-mère semble être surprise d'être traité de marâtre alors pour ne pas la brusquer laurent lui demande d'abord de parler de son mari et plus particulièrement de son comportement depuis qu'ils sont en couple est ce qu'il vous a déjà reconnu lui avoir été violents avec son ex malgré le passé judiciaire de son mari la belle-mère dresse un portrait bien différent de celui établi par l'ex épouse l'homme se serait-il assagi après son divorce nul ne le sait mais ce qui intéresse maintenant laurent ce sont surtout les relations que cette femme aurait eu avec les enfants de son conjoint c'est vrai que moi j'ai été élevée par mon grand père donc j'ai des rails assez stricts c'est pas de coude à table des choses comme ça quoi ouais mais on a été arrivé à la maison heureusement quand même oui voilà alors les punitions c'était quoi les punitions c'était qu'ils allaient au coin ou soit ils restaient dans leur chambre soit ils avaient pas qu'ils étaient punis décès qui donnait les punitions à écouter la belle-mère les punitions des quatre enfants étaient ordinaires rien de disproportionné une réponse insatisfaisante alors le gendarme va la confronter aux déclarations des enfants nous clairement les enfants ils ne parlent pas que de ça on dit que vous avez du martinet est-ce que vous avez un martinet à la maison il y a un martinet il est rangé le martinet le martinet alors où il était rangé ou à l'époque où les enfants étaient là je me dis pas parce que la base c'est pour le chien martinet donc à la base c'est pour le chien la belle-mère ne lâche rien sur le martinet alors laurent va la questionner sur l'autre point qui l'intéresse la fameuse cave car selon juliette la fillette de 8 ans c'était sa belle-mère et personne d'autre qui l'enfermait au sous-sol pour la punir après peut-être qu'ils étaient turbulents aussi ça veut bien concevoir il y a d'autres méthodes que de frapper à l'enfant enfin pour ma part après comme quoi le maître à la cave les maîtres à la cave il y a une cave chez vous oui on est une cave qui ferme à clé d'ailleurs donc ça c'est c'est pareil ils nous disent quand on fait une bêtise des fonds c'est le soir pour la cave ah ouais carrément ça va l'avoir quand même c'est comme on peut le dire nous les enfants quand ça apparaît quand même ils nous parlent de ça c'est après il y a une bêtise ouais tu vas à la cave face aux questions pressantes de laurent la belle-mère nie tout en bloc mais après plus de 40 minutes d'audition ses nerfs lâche non mais voilà après c'est pas la peine de vous mettre dans les appareils madame c'est des questions simples que je pose les enfants nous ont parlé de certaines choses c'est tout après on cherche à savoir pourquoi d'accord attendez je suis mère de famille c'est pas parce que c'est pas mes enfants c'est pas une gamine de 14 ans qui peut pas blairer sa belle-mère qui me déclare ça on est bien d'accord pour le gendarme cette femme ne dit pas tout car comment expliquer que certains enfants l'accusent de violence malgré tout la belle-mère campe sur ses positions laurent met donc fin à l'audition avec un petit goudin achevé désormais toute l'enquête repose sur la dernière audition celle du père des quatre enfants le principal suspect laurent sait qu'il joue sa dernière carte s'il n'obtient pas d'aveu il aura beaucoup de mal à convaincre le procureur de poursuivre le père dans cette affaire mais l'audition de cet homme déjà condamné pour agression va prendre une tournure inattendue car selon lui ce n'est pas la mère de ses enfants qui étaient victimes de violences mais plutôt lui et les violences entre vous et elle pourquoi vous n'avez pas pu le faire prouver vous avez jamais été violent avec elle c'est étonnant vous dites vous avez jamais commis de violences mais vous avez été condamné quand en 2010 vous êtes placé en garde à vue c'est monsieur aux violences c'est quand même des traces elle s'est mis des coups elle même devant les gendarmes le suspect maintient sa version il est calme posé laurent va donc le tester pour vérifier s'il garde le même aplomb face aux témoignages accablants de ses enfants moi j'ai vu les enfants il me parle qu'à un moment donné ils ont eu des coups de martinet c'est vrai et ça c'est tous les enfants qui ont parlé c'est pas simplement un quoi il ya martin est chez vous d'après le père aucun martinet à la maison pourtant lors de son audition la belle mère avait affirmé l'inverse aux gendarmes laurent tente d'obtenir des aveux de la part du suspect qui semble devenir de plus en plus nerveux alors l'enquêteur dédramatise en espérant le faire parler on vous sort pas à l'aise pareil que votre dame ça vous tombe dessus monsieur attendez c'est pas non plus c'est justifié c'est dire bah oui effectivement ça a pu arriver et puis c'est probable vous les avez punis ils ont eu un coup de martini un coup de martini mais qu'est ce que vous voulez que ce voilà on va pas vous pendre haut et court dans la cour de la brigade aujourd'hui parce que vous avez mis un coup de martini à vous donc avait bien martinet à la maison et bien martinet un martinet pour le chien l'air de rien l'homme vient de revenir sur ses déclarations il semble avoir compris que sa femme a peut-être révélé certaines informations aux gendarmes tout à l'heure c'était y avait pas de martinet quoi tout à l'heure c'était y avait pas de martinet monsieur on est bien d'accord oui vous jouez pas franc jeu laurent profite du revirement du suspect s'il a menti sur le martinet puis a fait marche arrière il espère que l'homme fera de même sur le reste et notamment sur les éventuelles punitions dans la cave ce que vous avez déjà menacé aussi quand ils faisaient des bêtises les maîtres à la cave c'est un gros eux avant de dire non bah ouais mais non monsieur avait une cave chez vous ouais bah nous on nous dit que des fois ils étaient enfermés enfermés alors c'est pas une journée mais qu'on les a déjà mis à la cave pour les punir le suspect est de plus en plus hésitant dans ses réponses pour laurent c'est le moment idéal pour aborder avec lui l'autre volet de l'affaire les films pour adultes car souvenez vous selon l'assistante familiale qui a reçu juliet pendant l'été la fillette aurait un comportement déplacé avec les garçons depuis qu'elle aurait vu des films pour adultes en compagnie de son père une information que le gendarme aimerait bien vérifier est ce que chez vous vous avez des films pour adultes et films pour nous les choses comme ça alors là elle dit oui effectivement si je fais des trucs d'obsédés comme ça elle parle des trucs d'obsédés elle dit si j'ai fait ça c'est parce que mon père a montré des films d'obsédés de waltz arceau de waltz arceau s'est gagné on a dit vous montrer des films pour nous entre guillemets le père semble gêné et ne sait plus quoi dire il continue à nier mais à court d'arguments il va cette fois ci retourner les accusations de sa fille en la faisant passer pour une enfant qui serait susceptible de mentir je sais que la femme beaucoup elle va tout mélanger dans sa tête et puis elle mélange quoi qu'est ce que vous voulez qu'elle mélange ça fait un an qu'elle était chez vous et après ça faisait six mois qu'elle était en famille d'accueil elle a vu sans famille d'accueil alors donc c'est une menteuse après une heure d'audition laurent sait qu'il n'obtiendra rien de plus manifestement le père a décidé de rester évasif dans ses réponses il a déjà eu affaire à la justice et semble bien connaître ses droits il sait qu'il n'est pas tenu de répondre aux questions des gendarmes mais face aux dénégations du père l'enquêteur ne compte pas en rester là pour tenter de le déstabiliser il va lui faire une proposition risquée un véritable coup de poker on va mettre fin à l'audition pour me prouver votre bonne foi en la loi nous nous oblige à vous demander votre assentiment mais nous ce qu'on a besoin pour prouver c'est d'aller vérifier chez vous effectivement s'il n'y a pas de martinet et s'il n'y a pas de vidéo pour nous donc on va y aller directement après l'audition d'accord toujours aussi placide le père des enfants ne semble pas très inquiet sa tranquillité apparente cache-t-elle un profond secret ou n'a-t-il vraiment rien à se reprocher au vu des dernières auditions les gendarmes ont encore des doutes si cette perquisition ne donne rien l'enquête pourrait bien s'arrêter nette ça peut être trop monsieur vous expliquer les questions qu'on a posé à monsieur c'est les mêmes qu'on vous a posé à vous vous nous dites qui a rien pour vous prouver déjà faut qu'on ait connaissance ou pas l'existence de ce martinet le fameux martinet donc monsieur sait même pas si vous l'avez encore ou pas est ce que vous l'avez ou pas et aussitôt un détail attire l'attention de l'enquêteur car la belle-mère s'est dirigée sans hésiter vers un placard situé au dessus de l'aquarium et souvenez vous d'après la petite fille de 7 ans c'est précisément à cet endroit que les parents avaient l'habitude de ranger le martinet vous avez regardé en premier dans le placard là les enfants vous voyez tout à l'heure il nous avait dit il était rangé au dessus de l'aquarium donc vous l'avez encore ce martinet madame ou quoi bah écoutez je pense pas il est pas derrière des fois là après quelques minutes de fouilles impossible de mettre la main sur le martinet alors laurent va maintenant se mettre en chasse d'éventuelles vidéos à caractère pornographique malgré ses recherches l'enquêteur doit se rendre à l'évidence il ne trouvera rien de plus ici laurent et sa coéquipière sont arrivés au bout de leurs investigations et repartent à la brigade après deux semaines d'enquête les gendarmes n'ont donc aucune preuve matérielle aucun aveu uniquement la parole des enfants contre celle des adultes désormais c'est le parquet qui va décider de la poursuite ou non de cette affaire oui bonjour le chef de la cellule mineure victime pendant plusieurs minutes laurent va rapporter au procureur l'ensemble des éléments recueillis lors de son enquête mais le gendarme le sait son dossier est plutôt mince non voilà là on risque le plus de domaine de la punition éducative entre guillemets voilà je vais faire comme ça à ce moment là c'est moi bonne fin de journée au revoir la magistrate a tranché le dossier sera examiné prochainement pour appréciation et si la procureure le décide des poursuites pourront être engagées pour laurent en tout cas la partie n'est sans doute pas terminée pour nous c'est sûr que quand on est persuadé qu'il s'est passé quelque chose le but c'est que les gens soient poursuivis en justice et qui s'explique devant la justice il ya quelque chose cette jeune fille mais on n'arrive pas à le percer donc comme je le disais je pense qu'il faut avoir un peu de patience et un jour ou l'autre ça va sortir et là on pourra repasser à l'action une affaire où les soupçons demeurent et dans laquelle toute nouvelle révélation pourrait relancer l'enquête immédiatement être patient écouter les enfants et les défendre c'est la philosophie des enquêteurs de la cellule mélanie l'an passé ils ont traité près de 300 dossiers où des mineurs sont victimes presque un par jour de la cellule mélanie l'an passé